voilà bonjour alors tu as quoi pour moi rapidement avant que je ne parle à mes amis la surprise pour moi c'est quoi viens c'est quoi la surprise en fait c'est quoi la surprise ok mais ta debout alors tu chantes non touche pas le téléphone tu chantes doucement allez je fais le décompte d'abord et après tu vas me laisser faire mon direct d'accord 1, 2, 3, chante je l'oublie au cadeau c'est bien fait à chaque fois qu'il pense mon coeur est rempli des paroles pour te louer des paroles pour te louer je l'oublie au cadeau c'est bien fait à chaque fois qu'il pense mon coeur est rempli des paroles pour te louer des paroles pour te louer c'est bon je l'oublie au cadeau c'est bien fait à chaque fois qu'il pense mon coeur est rempli des paroles pour te louer des paroles pour te louer c'est bon c'est fini d'accord oh la la je t'aime t'es trop gentil ça c'était la surprise que tu avais pour m'accueillir c'est ça d'accord maintenant est-ce que je peux faire mon direct bébé merci t'es la meilleure ok ok voilà bonjour bonjour à tous que le Seigneur te bénisse au nom souverain de Jésus Christ que la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom précieux de Jésus voilà nous sommes dans la ville de Yaoundé non demande la bâtisse en direct nous sommes dans la ville de Yaoundé tu attends un instant nous sommes dans la ville de Yaoundé déjà et nous voulons juste vous annoncer la grande rencontre de ce week-end atmosphère du miracle tout à l'heure à partir de 17h à la birre en koaban pour ceux qui ne connaissent pas c'est au niveau d'un koaban quand vous arrivez vous demandez simplement qu'on vous conduise à la birre donc ce sera à 17h ce soir et j'aurai un grand invité un ami et un frère un compagnon de combat le prophète Kamto qui sera là ce soir avec nous et je crois que le Seigneur l'utilisera aussi pour nous apporter une grande bénédiction que Dieu vous bénisse donc ce sera à partir de 17h dimanche nous aurons deux grands cultes le matin 7h30 ici à Yaoundé et le soir à partir de 17h 16h même je serai au niveau de Douala pour le grand culte des familles c'est extraordinaire vouloir rendre grâce à Dieu qui nous a protégés qui nous a gardés pendant tous ces déplacements et qui nous accorde encore l'occasion exclusive d'être avec vous ce soir à partir de à partir de de 17h excusez ma c'est ma qui me trouble un peu donc Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth nous sommes dans les mois de septembre le 9ème mois le mois des portes ouvertes la position des portes de nos ennemis bonjour à mon fils l'apôtre Serge Econ bonjour à tous les hommes de Dieu bonjour à bonjour à bonjour à bonjour à tout le monde à bonjour à bonjour à bonjour à Vous savez, nous sommes dans un champ de guerre, nous n'avons pas l'intention d'échouer, on n'a pas l'intention d'échouer. Nous voulons réussir et nous allons réussir. Vous savez que l'homme, c'est ce qui croit en lui, autour de toi là, ce qui se passe autour de ta vie d'ailleurs, c'est ce que tu crois en toi. Ça veut dire que ton extérieur est influencé par ton intérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que les scribes et les pharisiens, eux ils lavent l'extérieur du plat. Mais pourtant, il faut laver d'abord l'intérieur et le reste ne sera plus. Donc lorsqu'à l'intérieur, vous êtes quelqu'un d'accompli et non accompli, vous êtes quelqu'un qui ne croit pas en l'échec, vous êtes quelqu'un qui est convaincu de marquer sa génération. Rien à l'extérieur ne vous empêchera de marquer votre génération. Et dans mes enseignements tout au long de ce mois, j'ai essayé d'expliquer le mystère du ministère de Jésus-Christ et du royaume des cieux. J'ai dit que le royaume des cieux, le ministère de Jésus-Christ était basé sur deux mystères, sur deux lois. Les lois, la loi de la clé et la loi de la porte. Vous voyez, à chaque fois, Jésus-Christ fera référence. Et la première grande promesse qu'il donnera à son église, c'est sur les clés. Voilà, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre elle. Et quand on lise, par exemple, dans l'Apocalypse 3, verset 7, verset 7 et 10, il dit quoi? Esaïe 22, 22, je mettais sur l'épaule la clé de la maison de David. Il l'ouvrira, personne ne fermera, il fermera, personne ne l'ouvrira. Donc c'est un pouvoir que nous avons, mais que nous négligeons. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Dans ces clés-là, on doit se poser la question, où est-ce qu'elles sont? Il faut qu'on retrouve ces clés. Dans chaque domaine de ta vie, il y a une bagarre entre la clé et la porte. Ces deux mystères-là vont de pair. Personne ne peut réussir dans un domaine s'il n'a pas compris la loi des clés et la loi des portes. Vous voyez? Beaucoup de gens se plaident, non, ma vie ça ne va pas, ma vie sentimentale ne va pas bien. Parce que tu ne peux pas avoir une percée dans ta vie sentimentale si tu n'as pas possédé la clé de ta vie sentimentale pour contrôler la porte de la vie sentimentale. La même chose dans les finances. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne maîtrisez pas la loi de la clé et des portes. Si vous ne maîtrisez pas, vous ne subjiguez pas la porte des finances. Donc il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas un seul domaine où vous pouvez réussir sans avoir possédé la clé de ce domaine-là. C'est la même chose dans le ministère. On ne réussit pas dans le ministère de manière hasardeuse. Dans tous les cas, il n'y a pas de succès hasardeux. Le succès n'est pas une chance. Ce n'est pas un hasard. C'est un don de Dieu. Mais ce don de Dieu est accompagné par le mystère des clés, le mystère de la porte. Donc il faudra que chacun d'entre nous puisse comprendre la responsabilité que nous avons. Jésus-Christ nous a déjà tout donné. Et voici Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais la question qu'on devrait se poser de façon générale et globale, c'est que comment, malgré des paroles puissantes comme celles-ci, nos vies ne ressemblent à rien pour la plupart d'entre nous. Parce que nous n'avons pas compris quelque chose. Le secret. La clé. Le mystère de la clé. Lorsque Jésus-Christ dit Pour connaître la vérité, elle vous rendra libre. Cette vérité c'est quoi ? En fait c'est les différentes clés. Et puis en Grève, lorsqu'on dit Je donnerai les clés du Rhum dessus. En fait il s'agit d'un trousseau de clés. C'est une multitude de clés. C'est beaucoup de clés en réalité. Dans ces clés-là, s'il y a beaucoup de clés, c'est parce qu'il y a beaucoup de portes à ouvrir. Il y a beaucoup de portes à conquérir. Donc il n'y a aucun domaine de ta vie. Où tu peux avoir le succès ? Sans avoir d'abord possédé la clé de ce domaine. Pour contrôler la porte de ce domaine. C'est là que Jésus dira Que la porte du séjour des morts, en Grève, la porte du Hadès, ne provoquerait pas contre mon église. Ça veut dire ne remportera jamais de victoire contre mon église. Pourquoi ? Parce que j'ai donné la clé de la porte. J'ai donné la clé qui contrôle la porte du Hadès. Et celui qui a la clé d'une porte est devenu maître de cette porte-là. Donc lorsque tu as la clé, tu deviens maître. La clé, c'est le pouvoir. La clé, c'est la royauté. La clé, c'est la gouvernance. La clé, c'est la puissance. La clé, c'est le contrôle. Quand on a la clé, on contrôle tout. Donc on a besoin de ces clés. C'est pour cela que pendant ce mois de septembre, le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, a bien voulu que le mystère des clés et des portes ne soit manifesté. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le ministère, à cause de la pauvreté biblique, la pauvreté de notre mentalité en ce qui concerne les connaissances bibliques, les mystères du royaume de Jésus-Christ, beaucoup de personnes sont convaincues que quand vous réussissez, vous êtes pauvres. Non, vous êtes un mystique. Ça veut dire que quand vous réussissez dans l'église, on réussissait dans l'église. Donc il y a une erreur que j'ai remarquée dans la maison de Dieu. C'est que lorsque nous étions païens, le succès était normal. Lorsqu'on voit quelqu'un réussir, c'était normal. Même quand il réussissait, quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, c'était normal. Mais quand tu es arrivé à l'église, il y a une doctrine diabolique qui a remplacé la saine doctrine. Et cette doctrine diabolique, on l'a aujourd'hui, on lui a donné la gloire de la saine doctrine. Celle qui est appelée la saine doctrine. Ça veut dire la doctrine qui condamne tout esprit de réussite, de richesse au milieu des chrétiens. C'est-à-dire que lorsqu'un homme de Dieu commence à réussir, il a beaucoup de gens qui le suivent, une grande foule qui le suit. Alors on dit qu'il a trempé. C'est plus normal. C'est la sorcellerie. Lorsqu'un chrétien commence à réussir, construire des maisons, il a des immeubles, il est maldoué, on dit méfiez-vous de lui. En fait, nous sommes dans une réalité de l'église où le succès est un ennemi de l'église. Lorsqu'un réussit, on dit que c'est la sorcellerie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mentalité obscurantiste qui a embrigadé les esprits des chrétiens en sorte que quelqu'un qui était païen était plus brillant que lorsqu'il est devenu enfant de Dieu. Et parfois, je cite souvent Esaïe 1, verset 3. Il dit, « L'homme connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître, mais Israël ne connaît rien. » Vous verrez quelqu'un qui, lorsqu'il était païen, que ce soit un homme ou une femme, il était bien propre, toujours, peintant, bien lavé, parfumé, bien coiffé, prenant bien soin de lui. Lorsqu'on le voyait vraiment, les gens se demandaient « Waouh, comment faire pour devenir comme telle personne ? » Mais lorsque cette personne commence à assister à l'une de nos églises, entre dans l'une de nos églises, dans la majorité de nos églises là, dites charismatiques, après un an, deux ans, la vie de la personne commence à régresser. Et la personne ne se lave plus comme avant, elle ne prend plus soin d'elle comme avant. En fait, elle est moins belle que lorsqu'elle était païenne. Oh, c'est le contraire qui devrait arriver. La personne commence à se négliger. Pourquoi ? Parce qu'on lui montre que les choses de la terre, les chrétiens, ne doivent pas les chercher parce que le chrétien a la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est quoi en réalité ? Quand vous lisez Matthieu 6, verset 33, Jésus dit clairement que celui qui trouve la vie éternelle a trouvé les bénédictions de la terre. C'est ça la réalité. Nous recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le rêve vous sera donné. Le reste là, c'est quoi ? C'est l'argent, c'est les maisons, c'est les voitures et tout ça. Dieu n'a jamais interdit à ses enfants de chercher les richesses de la terre. Il a dit que la priorité devrait être la vie éternelle. Donc, je dois d'abord être sauvé. Est-ce que ma vie est conforme à la volonté de mon Dieu ? Si c'est exact, ça veut dire que si ma vie est conforme à sa volonté, alors Jésus dit qu'en ce moment, la récompense première sera que le reste nous sera donné par-dessus. Le reste là, c'est quoi ? Dieu te bénira. Il bénira l'heure de ta main. Et c'est cela que dans, je pense, dans Esaïe 3, verset 10 ou 10-3, il dit « Dites que le juste prospérera et qu'il jouera du fruit de son travail. » Donc, vous savez, il y a une question que je me pose souvent et je pense qu'il faut que chacun se pose la question parce que c'est une réalité. C'est une vérité, la palisse dans l'église d'aujourd'hui. Si j'abandonne le monde, j'ai tout délaissé, j'ai tout abandonné. C'est-à-dire qu'il y a un évangile qui est contraire à la Bible mais que les gens prennent pour le vrai évangile. Vous prêchez sur la prospérité du croyant. On dit que vous êtes un voleur, vous êtes un bandit, un brigand. Vous voulez amener les chrétiens et mettre les choses de la terre. Pourtant, on doit sécher les choses d'en haut. Mais les mêmes personnes prises que Dieu leur donne l'argent pour le loyer, les mêmes personnes apprises pour avoir une maison, les mêmes personnes donnent-leur une voiture, elles ne vont pas réfugier. Elles trompent les autres et se trompent elles-mêmes. C'est ça la réalité. Bon, maintenant vous posez la question qui est une question fondamentale quand même que l'apôtre Pierre a posée à Jésus. Il lui dit Seigneur, nous qui avons tout abandonné à cause de toi, alors qu'enviendra-t-il de nous? Qu'est-ce que nous on va gagner? Qu'est-ce que Jésus-Christ leur répond? Il dit qu'écoutez, pour vous qui avez tout abandonné à cause de moi, qui avez tout quitté à cause de moi, qui êtes persécuté à cause de la vérité de l'Évangile, qui avez perdu vos pères, vos mères, vos soeurs, vos frères, etc. Vous recevrez. Il leur dit il n'y a personne qui ait abandonné à cause de moi et du royaume, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses maisons et tout, qui ne reçoivent dans le siècle présent au centu, c'est-à-dire cent fois, des pères, des mères, des frères, des soeurs, et des maisons et des terrains avec la persécution. Et dans le siècle a venu la vie éternelle. Donc, maintenant, il faut comprendre, bien aimer, il faut se poser la question. Voilà ce que Jésus a dit. Il a dit que si je perds tout à cause du royaume, avant de mourir, il va me donner cent fois ce que j'ai perdu, j'aurai des terrains, des maisons. C'est la bouche de Jésus qui va le dire. Mais aujourd'hui, dans l'Église, c'est plutôt le contraire qu'on voit. Ça veut dire que on nous fait croire que la récompense du juste, celui qui abandonne le monde et les passions de la terre, sa récompense, c'est la malédiction, c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est la ruine, la honte, le désespoir, le désarroi. C'est ça le problème en fait. Et puis, c'est une contradiction avec ce que la Bible dit. La Bible dit, les êtres dites que le juste prospèrera et qu'il jouera du fruit de son travail. Mais où est cette parole? Quand vous lisez un somme chapitre 1, qu'est-ce que la Bible dit sur le sort du juste? Qu'est-ce que la Bible dit? Heureux l'homme qui ne s'arrête point, qui ne s'assied point en compagnie de pécheurs, qui ne s'arrête point sur la voie du pécheur, qui ne s'assied point en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit quoi? Pour celui qui la médite jour et nuit, bien sûr qu'il la met en pratique. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison et dont le feuillard ne se flétrit point, deux points, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu, il met en pratique la parole de Dieu, donc il est juste, il est sanctifié par la parole. Mais maintenant, la question c'est est-ce que c'est donc de ça que nous vivons dans l'église aujourd'hui? Non mes amis, on ne vit pas de ça. Aujourd'hui, lorsque tu es juste et que Dieu te bénit, on dit que tu es un sorcier. C'est une mentalité, on comprend cela parce que la plupart de nos familles dans nos églises africaines sont pauvres. On sort de loin. On sort des familles de loin, ça veut dire que où la nourriture ne voyait pas les habits, il n'y avait pas l'argent pour aller à l'école, il n'y a pas. Donc ça fait que c'est normal que quand le pauvre voit l'argent, il a bêtis. Il a bêtis par cet argent et il s'est dit que non, ça c'est rien, c'est la sorcellerie, on ne peut pas avoir l'argent pour ça, c'est la sorcellerie. Mais il faut encore revoir ce que la Bible promet à ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc pour moi, je crois que la pauvreté n'est plus mon partage. Pourquoi? Parce que le salaire de la répentance et d'une vie de consécration c'est la bénédiction et non pas la malédiction. Ça c'est ma conviction et elle l'est tirée des saints d'écriture. Si je sors d'une famille maudite où tout le monde a échoué, moi je ne peux plus échouer. Pourquoi? Parce que la malédiction de ma famille n'est plus sur moi, le sang de Jésus-Christ m'a racheté. Et quand on lise 2 Corinthiens 1,17, ça c'est autant de versets que nous lisons tous les jours. C'est n'importe qui en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici tout ce qui vient à elle, à cette personne-là qui est une nouvelle création. Il doit d'abord naître de nouveau, c'est les choses aussi créées nouvellement. Ce sont de nouvelles choses qui viennent à ces personnes. Les anciennes choses ne peuvent plus venir à cette personne parce que les anciennes choses sont pour ceux qui sont anciens, qui sont dans les anciennes choses, dans la nature ancienne. Donc c'est anormal que quelqu'un qui est un Kainé qui dit ces nouvelles créations, que ce qui vient à lui soit ancien. Les anciennes créations, non. Les bénédictions qui viennent doivent être de nouvelles bénédictions différentes de ce que tu connaissais avant. Tout ce qui vient dans ma vie doit être différent. En fait, c'est la conviction que la Bible nous donne. Et la porte-polle dit qu'on sait la prospérité dira Gaïus et dit que je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense qu'il y a aussi une histoire de sémantique. Il y a une histoire de sème quand même, de compréhension, la langue de Molière. Quand quelqu'un dit que je désire que tu prospères à tous égards et on dit que l'évangile de la prospérité est un faux évangile. Parce que les gens font la confusion entre l'évangile et la prospérité et l'évangile du matérialisme. La prospérité, elle est divine, elle est de Dieu. Et la Bible, tout en tient, nous enseigne la prospérité. La prospérité sur le développement. Et la Bible nous enseigne la prospérité holistique. Ça veut dire que le corps, l'âme et l'esprit. La prospérité totale. Je désire que tu prospères à tous égards. Il faut donc effacer ce verset biblique. Qu'on prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fait, ton âme prospère, ta relation avec Dieu prospère, ça c'est vrai. Tu te sanctifies, c'est vrai. Tu es consacré à Dieu, c'est vrai. Tu es à l'église tous les jours, c'est vrai. Tu es fidélité dans tes offrandes, c'est tes dîmes, c'est vrai. Mais vraiment, tu es encore pauvre, tu es misérable. Les gens ne te respectent pas. Dans ta famille, on ne voit pas un changement notamment sur le physique parce que la sanctification, tout ça, c'est dans ton cœur que ça se passe. Mais les hommes ont besoin de voir la prospérité de Dieu sur ta vie. Tu fais des affaires, tu es commerçant, tu n'arrives pas à vendre, tu es enfant de Dieu. Les gens vont être convaincus que Dieu rend prospère comment quand toi même tu n'es pas prospère. Tu enseignes la prospérité aux gens, tu confesses que ton Dieu prospère. Mais quand tu regardes de la tête jusqu'aux pieds, vraiment on a pitié. C'est-à-dire que ta vie, les événements de ta vie, les circonstances de ta vie contredisent ton évangile. Ce n'est même pas l'ennemi qui contredit ton évangile. C'est ta propre vie qui contredit ton évangile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas compris que Dieu pouvait nous enrichir. Or, si tu n'acceptes pas, Dieu ne peut pas te bénir, ne te force pas. C'est pour ça que j'ai déjà dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix où j'entrerai ? Même maintenant quand je parle, il y a des gens que Dieu va bénir, Dieu va multiplier ses richesses dans leur vie. Et le moins si Dieu va enrichir plusieurs. C'est ça la vérité. Dieu va enrichir plusieurs. Mais si tu fermes ton cœur, Dieu t'obligeras d'en être riche. Quand tes yeux vont s'ouvrir, là nous on sera déjà très loin dans la fersée. On aura construit des immeubles partout, construit des hôtels partout. Les biens qui nous appartenaient, les païens ont pris ça. Les païens ont pris ça. Vous avez vu la pauvreté en Dieu quand Paul dit que tel il est, tel nous sommes. Vous connaissez-moi qui est ce Dieu que nous servons mes amis. Vous connaissez qui il est, dans quoi il habite. L'or pue, le diamant, des pierres précieuses, le sardouan, le chrysolite, l'hémerote. Allez-le dire de quoi la Nouvelle-Jérusalem est faite. Il n'y a aucun bâtiment sur la terre qui soit autant riche. Là-bas aussi, il n'y a pas la poussière, mon ami. Il n'y a pas les briques de terre ou quoi là. Il n'y a pas la terre là-bas. Là-bas, la Nouvelle-Jérusalem c'est l'or, pur, comme le cristal qui n'existe pas sur la terre. Et vous êtes d'accord avec moi que Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent. On est juste des bénéficiaires mais le vrai propriétaire c'est Dieu. Il y a une planète, une exoplanète que les astronautes, la NASA a découvert il y a un an ou deux ans qui n'est constitué que d'or et de diamants. D'or et de diamants. Et vous savez que dans les couches inférieures de la terre, c'est le diamant qui est à l'intérieur. C'est ce qui fait le noyau de la terre, c'est le diamant. Et vous comprenez ? C'est le diamant, la terre. La terre là, ça veut dire que quand vous vous rapprochez un peu du magma, le diamant c'est un peu comme des roches qui ont été chauffées au plus haut niveau. C'est ça qui durcit, ça devient le diamant. C'est-à-dire que ça vient du magma. À l'intérieur de la terre. Plus bas que la stratosphère. Donc, c'est pour vous dire quoi ? Dieu est riche mes amis. Et sa volonté c'est qu'on soit heureux de nous aussi. Il dit je connais moi les projets que j'ai formés sur vos projets de paix et non. de malheur. Pourquoi on a le malheur ? Pourquoi on a la misère au milieu de nous ? Parce qu'il y a eu des prédicateurs illettrés qui nous ont enseigné un évangile fallacieux, une mauvaise interprétation de la Bible. Et nous avons souffert d'une indigestion, une indigestion spirituelle. Une indigestion sérieuse, spirituelle et sévère qui avait produit la mort de certains et d'autres encore des séquelles jusqu'à aujourd'hui. lorsqu'une personne qui ne comprend pas les Écritures l'apprend et il dirige un troupeau. Mais il va susciter une bande d'ignorants comme lui en fait. Et cela va se répandre cet évangile d'ignorance et puis ça va faire du mal à l'Église avec le temps, avec les années. C'est pour cela que vous allez vous poser une question par rapport à l'Église au Cameroun. Pourquoi après près de 70 ans d'histoire de l'Église pour 70 ans, on n'a pas de ministre ni de président de la République au milieu de nous ? Pourquoi ? Parce que l'Église charismatique aujourd'hui est devenue comme une prison. On en prison, on en brigade les gens et les gens se disent que nous sommes des balayus. Les gens nous voient qu'on est perdus. On dit que ceux qui viennent dans nos églises ce sont les gens qui ont perdu tout. C'est les gens qui ont... La vie les a dépassés. Des zircons, des zinzins, des ozots, des azous, des loubards. C'est des personnes légères qui n'ont pas de niveau scolaire ni de niveau dans la vie. Et c'est la réalité pourquoi ? Parce que lorsque tu es un intellectuel, tu tombes entre les mains d'un pasteur ignare, un pasteur qui n'a pas fréquenté, qui fuit à l'école. On ne dit pas que c'est l'école qui justifie le ministère de quelqu'un, mais l'école a un grand apport dans la clairvoyance et la perspicacité ministérienne. Quelqu'un qui ne comprend pas lui-même, la Bible, il ne comprend pas le français, il va t'expliquer quoi ? Et la personne va aller dans des interprétations fallacieuses et puis, puisque c'est ton pasteur, tu vas croire en lui et toi qui es un intellectuel, tu vas commencer à te négliger et tu vas te dire non, toi qui es un grand homme d'affaires, tu vas commencer à te négliger à laisser le marché parce que tu cherches la vie éternelle. Parfois, tu abandonnes ton travail pour devenir serviteur de Dieu en plein temps. Et on t'a dit que tu ne peux pas travailler et être plein temps. Comme Paul travaillait, tu vois quelqu'un qui était un élève qui était intelligent, qu'elle était païen. Dès qu'il rentre dans nos églises, on lui met un faux évangile dans la tête que non, puis la mondialité, l'école, il y a des églises où on condamne l'école. Ton enfant, les parents qui sont non-croyants remarquent que l'enfant est devenu bête. Il ne va plus à l'école ou il ne veut plus aller à l'école. Je vais servir Dieu, je vais servir Dieu. L'école, c'est toujours le service de Dieu en fait. Et le problème, c'est quoi ? Les parents vont commencer à persécuter l'église parce qu'ils voient que leurs enfants sont en train d'être défigurés. Leur affiné, tout ce qu'ils avaient mis comme espoir sur leurs enfants est en train d'être détruits. Et on va dire non, ils nous persécutent, c'est les démons. Ils nous persécutent, ce n'est pas les démons. Même si c'est moi, j'amène mon enfant dans ton église ou mon enfant va dans ton église et je me rends compte qu'il est déprimé en classe depuis qu'il est dans ton église là. Il est dernier, il n'a plus la moyenne. Moi, je vais te porter plainte. Je vais le tirer de là. Toi, on va te fouetter d'abord un peu en cellule. Pourquoi pas ça ? On n'a pas compris cela. On n'a pas compris le rôle de l'église. On n'a même pas compris l'évangile. Vous voyez, des jeunes gens à l'église chômeurs, ils ne peuvent pas prendre leurs pieds, aller au marché, porter les sacs des mamans comme nous, on a eu à faire ça. Ou prendre la moto, faire le bain de ce qu'il y a là-bas au risque d'avoir des fractures parce qu'ils veulent l'indépendance financière. Dieu ne bénit pas comme un sorcier. Dieu s'appuie sur un travail pour nous bénir. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, l'église devra comprendre ça. Les hommes de Dieu devra comprendre ça. Mais, vous devez savoir que l'émancipation spirituelle d'une brébie dépend de l'émancipation spirituelle de son père spirituel de son pasteur. L'ouverture d'une brébie dépend de l'ouverture de son père spirituel. Si ton père spirituel est quelqu'un qui est embrigadé dans l'obscurantisme doctrinal, alors, automatiquement, il va accoucher des enfants obscurantistes aussi parce que la brébie pense comme son berger en réalité. Mais si vous allez remarquer, les églises sont l'image de leur berger qu'on ne vous mentait pas parce que c'est le berger qui a la lettre de la brébie. Il dit « Caïto Hagelos Philadelphia Ecclesia Grabson Caïto Hagelos Myrna Ecclesia Grabson à l'ange de l'église Myrna écrit Donc, vous allez remarquer Jékoza avec une de mes filles tout à l'heure là et puis elle me dirait elle me disait « Papa, l'endroit si ça ressemble à la Torah à la Torah et je lui ai demandé que Torah à la Torah et je lui ai dit quoi ? » Et là, je me la porte du ciel et elle a dit « Papa, mais vous parlez grec nous aussi on parle grec » Et c'est ça la vérité. Ça dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a et ceux qui sont sous lui ne peuvent recevoir que ce qu'il a. Il faut faire attention en tant que pasteur de ce que nous donnons au troupeau de Dieu de Jésus Christ on doit faire attention. Donc, nous, nous croyons je crois fermement et ce soir je vais prier avec tous ceux qui sont connectés être chrétien ce n'est pas un pacte avec la médiocrité l'échec la pauvreté ça je refuse ça la Bible n'a jamais dit ça quelque part c'est nous qui devons faire les riches on n'a même pas honte tu vas dormir dans les hôtels les gens te taxent les chers toutes nos économies vont là-bas pourtant ces choses-là c'est à nous que ça devait revenir c'est nous qui devions faire cela je ne demande même où sont sortis cette espèce de prédicateur-là qui vient dire aux gens que l'évangile la prospérité n'est pas un bon évangile mais les mêmes prédicateurs dans vos églises vous exigez de payer la dîme et si la dîme n'est pas le produit d'une prospérité la prospérité ou de donner les offrandes à vos églises et si l'offrande non, cotisons pour acheter les terrains ils vont cotiser comment ? ils vont trouver l'argent comment ? Puis s'il faut aller chercher l'argent que vous trouvez donc l'argent étant quelque chose de la terre vous les demandez donc de cotiser c'est-à-dire vous les poussez à faire à pécher contre l'évangile que vous-même vous prêchez vous les poussez à la transgression de votre propre prédication et c'est un problème c'est ça le problème tu vas dire aux gens que non la prospérité n'est pas une bonne chose et tu veux construire l'église construire une église c'est une prospérité mon ami être capable de payer le loyer de ton église là c'est la prospérité mais tu viens à l'église en costume c'est pas la prospérité si tu devais venir avec les feuilles de bananier tu attaches autour du terrain ta femme attache à l'oreille elle attache au niveau de ses seins vous venez faire culte comme ça on va croire on comprendra que vous-même vous croyez en votre évangile mais tu presses l'évangile mais tu achètes le poulet au marché il faut manger le riz blanc on comprendra que vraiment tu te contentes vraiment les choses de la terre là tu n'es pas dedans on comprendra mais tu mens le riz parfumé on passe à 5 km on sent l'odeur du riz parfumé chez toi tu peux pas tromper les pauvres brébis et tu les exiges de donner les offrandes et c'est un problème et après quand tu as l'argent tu achètes la voiture mais tu presses contre la prospérité mais tu as la voiture tu presses contre la prospérité tu dors dans une maison qui a le ventilateur normalement tu dois dormir dans la hutte tu dois sortir de la maison tous les pasteurs qui prêchent qui disent que prêcher contre la prospérité prêcher la prospérité c'est amener les chrétiens à devenir charnels aller détourner la vie éternelle vous devez sortir de toutes vos maisons d'embrisser là faites les maisons avec les herbes avec des huttes vous allez là-bas alors on saura que toi mais tu pratiques ton évangile tu ne peux pas mentir aux gens toi tu dors bien ta maison excusez-moi il y a les ampoules la climatisation mais pour certains partout et tu viens mentir aux gens que non vraiment il ne faut pas moi je pense il faut que les gens comprennent il y a tellement de passages dans la Bible qui nous promet la prospérité si nous sommes justes devant le Seigneur non entre nous mes amis si être juste mon salaire c'est la malédiction c'est que je deviens le plus malheureux un mendiant pauvrissime mais c'est que ça me sert à quoi de servir Dieu ça sert à quoi j'abandonne le péché pourquoi je me suis séparé la mondanité pourquoi ma récompense c'est quoi la bénédiction mais les gens ont changé la bénédiction de Dieu en malédiction et certains chrétiens sont aliénés sont embrouillés dans leur tête ils ne savent plus quoi faire et s'il faut que je fréquente et s'il faut que je travaille les gens abandonnent leur travail les gens abandonnent l'école on va donc devenir riche comment si on n'a pas des gens qui travaillent si on n'encourage pas nos enfants à aller à l'école à l'université des agrégés à sortir des présents des ministres des premiers ministres des gouverneurs etc si les parents il faut une révolte contre tous les pasteurs qui enseignent la médiocrité dans l'église j'en appelle à une révolte générale les parents doivent se révolter toute église où on empêche à ton enfant d'aller à l'école est une mauvaise église toute église où tu travailles on te dit qu'abandonne ton travail et deviens pasteur à plein temps est une mauvaise église toute église qui t'empêche de te développer parce que ton pasteur ne te nourrira pas quand tu vas te marier demain il ne va pas te nourrir il n'enverra pas tes enfants à l'école Jésus-Christ connait que sur la terre nous avons des responsabilités familiales et la Bible va même jusqu'à dire par Paul que celui je pense que Paul que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen c'est l'ami du geste c'est l'homme prendre soin de sa famille c'est quoi ? ça va les finances et la Bible lui me dira que j'ai travaillé de mes propres mains pour pouvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui marchent avec moi c'est ça l'indépendance financière en fait il encourage cela il travaille de ses propres mains et la Bible dit ne mangez donc pour le pain de la paresse il y a des Christians ils sont devenus des mendiants ils ne restent plus qu'ils sortent de nos églises pour aller dans les carréfaux et arrêter les voitures et demander vraiment donnez-nous de l'argent s'il vous plaît que Dieu vous donne la chance la paresse tu vois un jeune homme à l'église il a toutes les forces tous les moyens toutes ses capacités il ne pense pas qu'il parle au marché là il porte le salle de ma route dans le verset 25 à la fin de la journée il a 300 francs ça fait qu'il est indépendant il mange son petit beignet haricot avec joie parce qu'on nous a dit que Dieu pourvoira fausse interprétation de la Bible Dieu pourvoira quelqu'un là un frère là il ne veut pas travailler un paresseux et il prend il va demander la main d'une soeur la seule demande que Dieu fait quoi il demande voilà les soeurs matérialistes le prophète a toujours prêché contre vous et c'est pour que j'ai d'abord l'argent pour que tu m'acceptes mais la fille c'est raisonnable c'est qu'elle te pose comme question on va manger quoi après le mariage et puis le gars dit que non Dieu pourvoira depuis un an deux ans trois ans tu es à l'église manger tu ne peux pas les habits tu n'as pas et Dieu n'a pas pourvu jusqu'à présent ça peut le mariage qui pourvoira bon j'attends qui pourvoira et après ça maintenant on se marie si tu veux pourtant Dieu pourvoira c'est vrai mais ce n'est pas en récent sur le plan demain à l'église 24h sur 24 que Dieu pourvoira tu dois sortir travailler il va sortir travailler celui-ci c'est Dieu lui-même qui t'a dit que je t'ai appelé à plein temps tu ne dois pas travailler là on comprendra donc bien aimer le soi si ça sera la révolte ne reste pas à la maison il y a quelque chose que Dieu va mener comme changement dans ta vie tu es une belle femme tu ne dois pas seulement espérer que non je veux me marier et je serai riche parce qu'il y a des femmes qui ont mis tout leur espoir sur leur affinie sur leur beauté et c'est une grave erreur sur leur beauté et disant que quand je me marie je me marie à un riche mais les riches sont devenus aussi trop sages maintenant ils sont devenus très sages on ne dit pas qu'il fallait marier n'importe qui un cancre qui ne veut pas travailler non un paresseux non ce n'est pas de ça qu'on parle mais nous sommes en train de dire que il ne faut pas que tu te dises que non comme je suis une belle femme je vais aller je vais attraper un riche mogoula et je vais sortir de ma pauvreté je vais sortir de ma famille de ma pauvreté tu es un être humain toi aussi tu peux être riche le riche sur qui tu comptes il a deux têtes si tu travailles Dieu te bénira on peut être riche on peut être une femme être indépendante financièrement pour avoir la vision beaucoup de femmes ont rencontré des bonnes personnes qui pouvaient c'est-à-dire des personnes qui auraient changé leur vie elles ont touché l'argent elles n'ont rien fait de l'argent jusqu'à aujourd'hui ta vie ne ressemble à rien tu as touché des millions ça s'est envolé comme des papillons entre tes mains bon à tous les cas moi je ne peux même plus parler rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h pour ceux qui ne sont pas capables de venir le soir qu'ils soient connectés en direct sur Facebook sur Youtube je voudrais vous exhorter bien aimé s'il vous plaît abonnez-vous à notre page Facebook et Youtube pendant que tu le fais que Dieu te bénisse mais le soir ce sera très fort non non il faut vous connaître ce sera mauvais ce sera un direct qui va choquer les gens les gens seront choqués ce soir il y a une malédition qui doit être brigée dans tes finances une mentalité qui doit tomber je te dis la vérité ça doit tomber cette mentalité doit quitter ta vie et Dieu doit t'ouvrir les portes des opportunités que la main de Dieu soit sur ta vie rendez-vous ce soir à partir de 17h à quoi bon et dimanche 7h30 les habitants de Douala j'y serai à Douala dimanche vous savez qu'on a un grand rendez-vous on a un grand rendez-vous on a des engagements qu'on a pris donc ce dimanche 18 j'y serai à Douala pour clôturer le programme de la semaine alors que le Seigneur te bénisse et compte sur Dieu et compte sur toi-même d'abord avant de compter sur un homme comme toi que Dieu te bénisse rendez-vous tout à l'heure au nom de Jésus j'ai prié Amen Shalom Bye